Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mardi matin. Soyez bénis. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je suis un bénino togolais, résident en ce moment en France. Je viens témoigner des bienfaits que j'écris de miséricordieux, de compatissant, le fidèle, celui-là même qu'il ne mange jamais et à qui rien n'est impossible. Je viens témoigner pour sa grandeur, pour sa gloire. J'ai entendu parler de Tanguka pour la première fois en 2017. Par une amie. J'avoue n'avoir pas été du tout tendre avec elle. La véhémence avec laquelle j'ai accueilli son offre me fait aujourd'hui un peu honte. Car je lui disais, entre autres, ceci, c'est toujours vous les femmes qui remplissez les églises à la recherche d'un bonheur hypothétique. Cela vous conduit à aller d'église en église que cette amie reçoive aujourd'hui mes excuses. Après, trois autres personnes ont eu à me conseiller Kanguka car j'avais des soucis de santé. J'ai toujours accueilli leurs propositions avec beaucoup de circonspections et de scepticisme. Ce n'est qu'en juin 2020, que, mieux par je ne sais quelle force, j'ai poussé ma curiosité à approcher l'émission Kanguka. J'ai trouvé un pasteur pétri d'humilité et qui d'entrée nous dit que c'est Jésus-Christ qui guérit et que c'est notre propre foi qui fait le reste. Ce que j'ai surtout retenu de ce pasteur, c'est qu'il s'est toujours gardé d'invectiver, de jeter l'anathème sur les autres églises. Bien au contraire, ils nous suggèrent de prier pour les pasteurs tombés en disgrâce. Les témoignages sont si nombreux et si variés et viennent de partout qu'il est difficile de conclure à une émission truquée ou arrangée. Très vite, donc, j'ai accroché cette émission et j'en ai fait mienne totalement. Et j'ai regretté d'avoir perdu toutes ces années. Mes témoignages portent sur plusieurs temps. Premier temps, et depuis ma proximité avec Kanguka, j'ai été transformé. Ma perception de la vie a beaucoup changé, au point que cela me pose problème ou un cas de conscience, si devant l'urgence, je dois sortir sans m'entretenir, sans prier, sans m'entretenir avec Dieu. J'ai toujours prié, mais avec Kanguka, je sais désormais à quoi il faut donner la primauté, la priorité. Une vérité s'impose à tous ceux qui ont approché Kanguka. Personne ne peut dire ou affirmer qu'au contact de Kanguka, qu'aucun changement, personne ne peut dire qu'aucun changement ne s'est opéré en elle. Deuxième temps, et particulière, j'ai donc abandonné cet amour immodéré des images pornographiques et autres. L'esprit d'impudicité s'est éloigné de moi. Troisième temps, on m'a découvert l'hépatite B. J'ai été mis sous médicament et tous les six mois j'étais contrôlé. Lors de mon dernier examen, plus de traces de l'hépatite B. Quel bonheur ! Et vraiment, j'ai été heureux parce que la présence d'hépatite B me causait quelques soucis. Et venir apprendre sans aucun effort et que cette hépatite a disparu est un bonheur immense. Et quatrième temps, j'ai été guéri d'une toux sèche que je traînais depuis quelques années. Des sirops, même des antibiotiques, n'ont pu enrayer ce mal. Et une échographie des poumons m'a été décelée. Imaginez ma gêne lorsqu'au plus fort du Covid-19, je prends les transports en commun et que des coups voyageurs changent de place parce qu'ils me soussonnent d'atteintes de Covid. C'était véritablement pénible à vivre. Je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je le bénis et le loue. Merci Jésus, merci Papa, l'incomparable, lui qui nous vaut un amour immérité, un amour inconditionnel. Merci à Jésus-Christ qui m'accompagne tous les jours de ma vie. Et je souhaite beaucoup de courage, de la patience, de l'obstination à ceux qui attendent la grâce et qui sont tentés par le découragement. Ce Père généreux et bon n'oublie aucun de ses enfants. Il est seulement le maître du temps et des circonstances. Votre heure viendra. Que Dieu bénisse le pasteur, sa femme et ses enfants. Que Dieu lui accorde longue vie. Que Dieu bénisse les intercesseurs et tout ce qui lui apporte aide physique, matérielle et financière. Je ne doute pas. Et de l'avenir de cette émission, shalom, j'ai témoigné. Shalom, bonjour, c'est bien aimé. Je suis une Ivoirienne en Europe. J'ai eu l'hépatite B il y a des années de cela. Depuis 1994, on m'a appris que j'avais l'hépatite B. Et c'était que l'année passée, soit l'année passée, oui, en été, que j'étais voir mon docteur, pendant qu'il me prélevait mon sang pour faire l'examen du sang. Pendant le prélevement du sang, j'ai dit, mon sang, il est sans maladie. Et que je suis convaincue que quand on va me faire, on va me prélever le sang pour faire l'examen, ça sera négatif. Et ça prouvait négatif. Que je n'avais plus d'hépatite B. Ça, ça fait longtemps que je cherchais à faire mon témoignage. Mais quelque chose m'empêche à chaque fois que je fais mon témoignage dans les contacts, dans les faux contacts. Et c'est le bon contact de Christ pour mon témoignage. Je bénis sa femme, je bénis ses enfants. Je bénis les intercesseurs, ceux qui prient afin que l'œuvre avance, que l'éternel protège Christ. Ce qu'il fait pour tout le monde entier, il prie pour moi que je ne l'ai jamais vu. Il a prié afin que mon fils, il a abandonné la drogue. Je rends gloire à Dieu, je dis merci à l'éternel. Que la gloire revienne à Jésus Christ. J'exalte son nom, mon âme béni l'éternel. Ma famille est libérée, ma famille est soudée. Les querelles et tout ça ont disparu dans ma vie. Au nom de Jésus, j'ai donné mon témoignage. Amen. Bonjour mes frères et sœurs. Je suis une Congolaise vivant en Angleterre. Je voudrais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Je connais Kanguka à travers ma tante qui est aux Etats-Unis. Parce que j'ai une petite fille qui a un an. Et à sa naissance, elle a été diagnostiquée avec la maladie SS. Et on m'a dit que non, elle va commencer à faire des crises, de tout qu'on sort, des trucs comme ça. Donc un jour, elle a fait, je crois, c'était une crise parce qu'il y avait un peu de mes qui gonflaient et tout. Et j'ai dit appeler ma tante qui m'a montré Kanguka, celle qui m'avait montré Kanguka. Comme elle est infirmière, je l'ai appelée pour parler avec elle. Elle m'a dit que non, est-ce que tu ne peux pas écouter Kanguka ? Je lui ai dit, est-ce que tu connais Kanguka ? J'ai dit, moi, je ne connais pas Kanguka. Bon, je peux peut-être connaître ça, mais pas, je ne sais pas c'est quoi, c'est qui. Vraiment, je n'en sais rien concernant Kanguka. Elle m'a dit, non, c'est une émission, écoute un peu. Parce qu'il y a des prières qui se passent chaque samedi et puis il y a des délivrances. Je lui ai dit, ouais, ok, je vais l'écouter quand j'aurai mon temps, quoi. Bon, ce n'est pas comme si j'avais vraiment mis ça à cœur pour écouter Kanguka. Parce que ce n'était pas vraiment ma priorité. Mais, ce jour-là quand même, deux jours plus tard, je me suis dit que bon, quelque chose m'a un peu résonné dans la tête en disant que non, écoute un peu Kanguka en question, ça ne t'écoute rien. Donc, j'ai dit écouter Kanguka sur YouTube. Et puis, comme le passeur qui dit toujours que non, il faudra télécharger l'application. J'ai dit télécharger. J'ai écouté les témoignages. En écoutant les témoignages, je me suis dit que, ah, mais c'est quand même intéressant. Je me suis dit, bon, pas de problème, j'ai commencé à écouter les témoignages. J'ai pris aussi des prières de samedi. Et ce jour-là, c'était un samedi, oui. Donc, le soir, j'ai écouté la prière de samedi et j'avais vraiment aimé. Donc, je me suis dit, ah, vraiment, pour mon enfant, je dois vraiment me mettre, quoi. Donc, ce qui s'est passé, j'ai commencé à écouter à chaque, chaque nuit. J'ai écouté, en fait, je prenais des archives, des prières qui sont déjà passées pour prier. Et chaque fois, je mettais la main sur mon enfant et je mettais la main sur mon cœur. Ma priorité était vraiment que mon enfant guérisse. Mais pendant le temps, quand j'ai prié, il y avait quand même aussi que moi-même, j'avais une arthrose à la main. Et mon mari avait un problème de l'attention vraiment très élevé. Mais comme j'étais vraiment à fond pour mon enfant, je me disais d'abord que l'enfant, d'abord, le reste, là, ça va venir après. Mais comme dit grand, quand j'ai commencé à prier, je mettais toujours la main sur l'enfant et je mettais ma main sur mon cœur. Ce qui s'est passé, c'est, quelques jours après, j'ai commencé à voir que j'ai commencé à vomir, avoir un peu de nausées, vomir. Mon mari, ainsi aussi, malgré que lui n'écoutait pas Kangouka avec moi. Mais là, il y a des manifestations. Mais moi, je ne savais pas que c'était des manifestations. Je lui ai dit que, ah non, peut-être quand tu vomis comme ça, moi aussi, je suis en train de vomir, c'est qu'on avait mangé quelque chose qui n'était pas bon. Peut-être que pour cela, ça nous a fait ça. Et ça a été comme ça. Et je n'avais pas fait attention que c'était peut-être des manifestations, en fait, le résultat de la prière. Parce que moi, je ne savais pas c'était quoi les manifestations. Mais non, j'ai continué quand même à prier, à prier, chaque fois à prier, à prier, à prier. Et ma petite fille aussi, un jour, elle a vomi juste comme le lait. Parce qu'elle prend comme elle prend le lait, elle a juste vomi le lait. Bon, je ne savais pas c'était quoi. Mais je me suis dit que c'est juste normal parce que les enfants, s'ils vomient, c'est comme ça. Parce que quand j'entendais les gens dire qu'ils ont des manifestations, et moi, en fait, je ne savais pas c'était quoi les manifestations. Donc, au mois de janvier, je suis partie chez les médecins parce que j'avais rendez-vous pour l'enfant. Je suis partie avec ma fille. Ils ont dit prendre le sang et ils ont dit qu'ils allaient me donner les résultats pour savoir comment, en fait, la maladie évolue et tout, qu'on sort. Donc, j'ai dit attendre, 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 attendre. C'est au mois d'avril, ils m'ont encore donné un autre rendez-vous pour revenir à l'hôpital. Et pendant ce temps, en fait, j'ai prié, quoi. J'ai prié vraiment. J'ai prié Dieu. Je disais, Seigneur, guéris mon enfant. Et chaque fois, il y avait des prières de samedi. Je disais toujours que la puissance de la guérison qui est ici puisse vraiment atteindre mon enfant, que je vois vraiment la main de Dieu sur ma fille. Ce qui s'est passé, je suis partie au rendez-vous en avril ici. Et le médecin m'a dit que les sangs que j'avais pris l'autre fois au mois de janvier, il y a des résultats qui sont sortis. J'ai dit, OK. Ils m'ont dit que tout est normal et que tout, ils ne voient rien, en fait, dans l'enfant. Tout est normal. J'ai crié. Je me suis dit, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. J'ai tremblé, vraiment. J'ai crié. Et je me suis dit que, ah, donc vraiment, quand on s'accroche à Dieu, Dieu, il fait des grandes choses. Donc, c'est pour cela que je vais témoigner la grandeur de Dieu, de voir que j'ai cru que mon enfant allait guérir. Parce que je disais toujours que la puissance de la guérison qui est à ce moment de prière puisse affecter mon enfant, puisse saisir mon enfant, puisse atteindre mon enfant. Et Dieu l'a fait. C'est pour cela que je voulais vraiment remercier Dieu. Je dis donc, je ne pouvais même pas attendre. Je dis donc, c'est pour cela que je voulais carrément témoigner la grandeur de Dieu, ce qu'il a fait pour moi, pour ma vie, pour moi-même. Parce que pendant le temps, mon arthrose avait disparu. Je n'avais même pas fait attention. Et mon mari aussi, l'attention avait disparu. Donc, on n'avait même pas fait attention. Parce que comme ce n'était pas vraiment notre priorité, la priorité, c'était vraiment que notre enfant puisse guérir. Mais Dieu a commencé avec nous-mêmes d'abord. Il a guéri l'arthrose que j'avais. Il a guéri mon mari de l'attention. Et enfin, il a guéri notre enfant. Et c'est pour cela que je viens de témoigner la grandeur de Dieu. Et dire merci à l'équipe Kangouka, à Christ, à tout le monde vraiment qui intercède pour nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse vraiment. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à notre Jésus-Christ. Jova Rafa, il l'a fait, il l'a fait, il l'a fait. Shalom, j'ai témoigné. Je suis une femme togolaise qui vit au Togo. Je connais l'émission Kangouka à travers une soeur. Je viens ce soir faire mon témoignage et la délivrance que le Seigneur m'a accordée à travers Kangouka. C'était le 2 janvier. Je ne suis pas à la maison. J'étais allé au marché. Arrivé au marché, après, j'ai attendu un coup de film. Mon fils m'a appelé, qui il ne sent pas bien. Pour la délivrance, la guérison de mon fils, que je vais témoigner premièrement. Arrivé, à mon retour, je l'ai vu allongé sur la terre, par terre. Il criait, il criait. J'ai dit, il y a quoi ? Il a dit, il a la tête. Il a la tête, il a la tête du mot de tête chronique. Il tient la tête, il tient la tête. Il crie, il crie. Je l'ai pris à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, on l'a fait allongé sur lui. La dame, le docteur, vient l'enjeter. Voilà, va le vérifier. Et après, il criait toujours. Il criait toujours. La tête, ça lui fait trop de mal. La tête chronique, bizarrement, je ne comprends pas. Peu plus de Dieu. Et je me suis ingénieux auprès de lui. Un esprit qui m'a dit, fais sortir ton portable. J'ai fait sortir mon portable, j'ai allumé l'émission, je les achive et j'ai pris l'émission du Kanguka, achive du 2021. Un samedi. Quand j'écoutais le témoignage, j'ai mis ma tête, ma main sur sa tête. Et je me suis ingénieux auprès de lui. J'écoutais le témoignage, j'écoutais le témoignage. Après, le témoignage est fini. Arrivé à la prière, on a commencé à prier. J'ai dit, je reçois. Je reçois. Il crie, il crie. Même la dame, elle ne peut pas l'injecter, mais pour l'injecter, elle va l'injecter un peu pour que ça va calmer un peu. Comme j'ai pris le tout le fond pour commencer à prier, la dame a sorti. Les gens qui sont dans la chambre, tout le monde a sorti. Ils m'ont laissé seul avec mon fils. Et j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié, j'ai prié avec le pasteur. Quand on prie, premièrement, la prière est finie. J'ai remis le Dieu encore, deuxièmement. J'ai remis le Dieu encore, troisièmement. Mon cœur tremblait, mon cœur tremblait, mon cœur tremblait. Et la sière sort, tu vas croire qu'on a versé un saut d'eau si mon fils, là où il s'est couché, tout est mouillé. Moi aussi, je me suis mouillé. Au peuple du Dieu, instantanément. Instantanément, il a dit des kangoukas. Il a dit en kangoukas. Peu plus de Dieu, accrochés, accrochons-nous à l'émission kangoukas. Ô Seigneur, merci. Merci pour ton amour qui t'a accordé à mon fils. La délivrance, la guérison. Seigneur, merci. Instantanément, les mots de tête sont partis. Mon fils est endormi. À son réveil, il m'a dit, maman, je vais manger. Ô Seigneur, je me suis rentré pour donner mon témoignage. Mon témoignage qui dit, m'en pardonne. J'ai fait arrêté pour témoigner. Merci. Mon deuxième témoignage, c'est pour moi, la semaine passée, Ô Seigneur m'a visité. Il m'a visité. J'ai pris un outil de 2019. En 2019, j'ai pris une émission de samedi. Je me suis ingénuée. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté les témoignages. J'ai dit, Seigneur, tous les liens qui me lient ma vie, Seigneur. Moi, j'ai vu ma délivrance, Seigneur. Il y a une image, parce que c'est ma vie, Seigneur. Peu plus de Dieu. Oh. J'ai dit, Seigneur, visite-moi. J'ai écouté les témoignages. J'ai écouté les témoignages. Les témoignages sont finis. Quand les témoignages sont finis, j'ai remis le Dieu encore. J'ai remis le Dieu encore. Dixième fois, troisième fois. Peu plus de Dieu. Mon cœur tremblait. En écoutant les témoignages, j'ai commencé à voir ma délivrance. Mon cœur tremblait. Mon cœur tremblait. Je ne sens plus comme c'est moi qui est à moi. Je sens faible. Je suis faible. J'ai dit, Seigneur. Et quand les témoignages sont finis, arrivait la prière. Je me suis ingénuée. J'ai mis ma tête. Ma mère, si ma tête est sur mon cœur, j'ai dit, Seigneur. Seigneur, ma vie t'appartient. C'est toi qui l'a donné, moi aussi ma vie. La prière est finie. Quand la prière est finie, je me suis allongée. Quand je me suis accouchée, peu plus de Dieu, c'est que j'ai vu. Si mon sommeil. Oh Seigneur. Oh Seigneur, merci. Merci Seigneur. Merci. Merci. J'ai vu, peu plus de Dieu, un démon, un esprit qui est sorti en moi. Si ma tête, pas ma tête, la chose est sortie de moi. C'est gros comme ça. C'est comme un homme gros, noir, noir, il a sorti sur ma tête. J'ai vu un grand trou, profond, un large trou. J'ai vu le trou. Et les deux mots l'ont sorti, un esprit qui a sorti à moi. Noir, il a tombé sur les trous. Et j'ai dit à mon sœur, j'ai dit, ah Seigneur, merci. Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi papa? Et je me suis réveillé. Oh, peu plus de Dieu. Peu plus de Dieu. Seigneur, j'ai béni ton serviteur. J'ai béni ton serviteur. J'espère que vous avez été édifié. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle vidéo est postée. Soyez abondamment béni.